Et bonjour à tous, c'est Loïc. Nouveau continent, nouveau mob, nouveau boss du chemin de croissance, etc. C'est ce que nous annonce cette note des développeurs qui est sortie cette nuit, qui est, attention par contre, une mise à jour qui a lieu sur le serveur américain et pas encore sur le serveur Europe, mais ça ne devrait pas tarder, ça devrait arriver probablement courant. Mais du coup, on va prendre un petit peu ces informations et les garder de côté parce que ça va probablement nous arriver. Salutations de la part de l'équipe Summoner's War Chronicle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour informer tous nos invocateurs du calendrier des mises à jour à venir en avril. Donc là, on est bien sûr sur la mise à jour NA, comme je vous l'ai dit. En avril, il y aura deux mises à jour majeures qui fourniront un contenu incroyable, jetant un coup d'œil aux nouvelles qui nous attendent. Alors, mise à jour programmée du 5 avril, donc sur le serveur américain, un nouveau continent qui s'appellera Contana, qui est juste magnifique. On ne va pas se mentir, c'est très très beau. Contana, le pays des anciens, arrive dans Chronicle. Contana présente un nouvel environnement et de nouveaux personnages qui n'ont jamais été vus auparavant, et conclut le voyage de la garde Raïd à la poursuite de Teufo, qui était en possession de l'œil d'Argas. Au fur et à mesure que Contana est ajouté, des contenus tels que l'exploration de zones et les demandes répétées seront également ajoutées. Pour l'exploration de zones, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura peut-être enfin une exploration feu digne de ce nom, puisque bon, pour l'instant, on ne peut farme que des fruits et c'est pas ouf. Du coup, nouveau boss de terrain, Tyra apparaîtra également. Lorsque Tyra apparaîtra, un événement intéressant se produira sur le terrain. Alors rassurez-vous de participer à la bataille de Field Boss pour célébrer la joue de Contana. Une variété d'événements attendront également nos invocateurs, et l'une des récompenses de l'événement est une transmogrification féérique. Trois étoiles, donc une transmo sur la fée, qui est un trois étoiles natif. Enfin, franchement, plutôt sympathique. Alors c'est très dans ce style un peu Pocahontas, Bohème, la nouvelle map. C'est vraiment sympa. Les skins sont plutôt beaux. Après la fée, ce n'est pas un personnage qu'on joue. Donc bon, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est plutôt bien fini. Extension des compétences d'invocateur. Oui, 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 oui. Extension des compétences d'invocateur. Une compétence d'invocateur sera ajoutée à chacun des attributs au feu. Bon, alors là, il y a une petite erreur. Alors, en réalité, il n'y a pas un sort qui va être ajouté aux attributs au feu et vent. En fait, c'est plutôt une mise à jour des sorts des skins qui vont avoir lieu. Et ça va faire des choses en plus. Par exemple, on commence par Orbia avec l'élément feu sur son Meteor Strike. Donc le skill 1, du coup, inflige des dégâts étendus centrés sur la cible ennemie et inflige des dégâts de brûlure continue dans la zone étourdie. La cible brûlée en cas de coup. En fait, on peut voir qu'en plus d'avant, il y a une espèce de météorite qui tombe et qui pose des brûlures. Donc c'est assez sympa. C'est une mise à jour des skins. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'eau, sol gelé. Inflige deux fois des dégâts étendus centrés sur vous-même. Donc une AoE autour de nous. On va le voir juste ici. Hop, elle vient de le faire. Inflige une réduction du mouvement et un recul au premier coup. Et immobilise l'ennemi avec une certaine probabilité au deuxième coup. Ça, c'est quand même très intéressant. Notamment en PVP. Elle va pouvoir se protéger un petit peu mieux. Parce que si elle se fait focus, elle se fait quand même assez vite défoncer. Là, clairement, c'est tout ce qui est cliff, tout ça. Ça va se faire repousser. Donc c'est assez intéressant. Au niveau du vent sur Tornade. Du coup, c'est aussi le skill 1. C'est tout le temps le skill 1. Inflige trois fois des dégâts centrés sur la cible ennemie. Et la Tornade se déplace pendant un certain temps. Infligeant également des dégâts aux ennemis proches. Inflige des dégâts de choc supplémentaires. Et si la cible a plus qu'un certain nombre d'affaiblissements, des dégâts supplémentaires qui pénètrent la défense seront infligés. Donc un gros up de dégâts à ce niveau-là. Des dégâts de chocs qui augmentent. Si la cible a pas mal de debuff, ça va en plus pénétrer sa défense et faire du coup plus de dégâts. A une mise à jour assez sympathique sur la orbe avant. Kina. Au niveau de l'élément feu, bénédiction de la fée applique des soins continu tout en accumulant trois fois de l'énergie de feu sur vous-même et accorde récupération et accélération, réduction du temps de recharge des compétences aux monstres invoqués. Franchement, c'est très très fort, on va pas se mentir. C'est vraiment très sympathique. Un espèce de buff qui va réduire le temps de recharge des compétences des monstres invoqués. C'est très très fort. Là, pour le coup, chapeau. Au niveau de l'élément eau, jour de neige, applique trois piles d'énergie. Alors, petite parenthèse, là on peut voir que c'est le skill 2 qui est up, enfin qui subit une mise à jour et pas le skill 1. Donc du coup, jour de neige sur l'eau. Applique trois piles d'énergie de l'eau sur vous-même tout en infligeant une réduction de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque à la cible ennemie. Soigne les alliés et augmente considérablement la vitesse d'attaque et les chances de toucher des coéquipiers avec une vitesse d'attaque élevée. Alors, c'est pas mal, mais c'est vraiment très très fort sur quand on joue des monstres qui stack sur la vitesse d'attaque et quand on joue contre des monstres qui stack sur la vitesse d'attaque. Sinon, c'est quand même un peu asbine. Au niveau du vent sanctuaire de la vie, soignez les alliés tout en accumulant l'énergie du vent sur vous trois fois. Si la cible de soins est un invocateur, la quantité de soins est augmentée. Ça, c'est vraiment pas mal. Augmente le taux de précision des alliés centrés sur vous-même. Donc on voit que c'est une zone autour de nous-mêmes. Et accorde l'immunité aux coéquipiers dont les PV dépassent un certain pourcentage. Ça, c'est vraiment très très fort. Pour le coup, vraiment pas mal. On passe à Cliff. Sur son élément feu blaze, inflige des dégâts et un effet de brûlure aux ennemis devant vous. Et si la cible est une créature, les dégâts critiques reçus augmentent. Si vous avez du heal over time, donc des HOT, c'est exactement ça. C'est les soins posés qui donnent toutes les temps de seconde du soin. Vous pouvez faire taire les ennemis. Alors ça, c'est très très intéressant. Si vous avez une HOT du coup sur vous, un heal sur le temps, vous allez silence les ennemis en face de vous. Ça, c'est vraiment très très fort pour le coup. On apprécie pas mal. Au niveau du cliff haut, Sock 3, l'énergie de l'eau, réduit les dégâts infligés par les ennemis environnants et gèle les ennemis avec une puissance d'attaque réduite avec une certaine probabilité. Tout en possédant l'énergie de l'eau, il y a une certaine chance de geler les ennemis qui vous frappent. Très intéressant du contrôle, bien sûr. Donc l'eau qui va devenir sur les différents persos assez intéressant en termes de PVP. C'est vrai qu'on jouait beaucoup du dark et du light. C'est vrai que là, les éléments deviennent un peu plus intéressants. En termes de vent, vent boomerang inflige des dégâts aux ennemis devant vous et augmente instantanément votre défense. Donc un petit... Du nombre de coups. Votre défense du nombre de coups. Après cela, des dégâts supplémentaires sont infligés proportionnellement à la défense. Et si la cible est une créature, les dégâts finaux sont augmentés. Si votre défense est supérieure à un certain niveau, un bouclier est appliqué aux alliés proches à l'exception de vous-même. Donc de la tankiness, les amis, très très intéressant, clairement. Déjà le vent qui est très très fort sur Cliff. Et là, on a un petit up. Voilà pour les changements sur les trois personnages. Hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va donner un petit coup de... Un petit rafraîchissement en fait à tout ça. Et ça, c'est vraiment sympa quoi. On passe à la suite. Extension du chemin de l'aventure. Donc je vous en ai parlé au début. Deux niveaux de mode difficile seront ajoutés à Pass of Adventure. Donc du coup, le chemin de croissance. En mode difficile, le nouveau boss Kamari apparaîtra et vous pourrez acquérir des runes 6 étoiles comme décrit ci-dessous. Je vous conseille clairement de mettre de côté vos tickets de chemin de la croissance si vous voulez pouvoir farm de la rune 6 étoiles quand ça va sortir en Europe puisque ça devrait être dans un gros maximum de mois. Donc vous faites toutes vos quêtes répétitives et vous mettez tous vos tickets de côté à fond les ballons. Le but est d'arriver avec le max de tickets. Donc voilà la tête du boss. Assez sympa. Il a l'air complètement possédé par le diable. C'est plutôt pas mal. En plus des runes 6 étoiles, des matériaux pour fabriquer de nouveaux costumes basés sur le concept, Contanas seront également ajoutés. Alors perso, je les trouve très beaux. Par contre Cliff, après c'est une histoire de goût. Cliff, je ne suis pas très fan. Je trouve que ça ne lui va pas très bien. Par contre l'Akina est dingue. L'Akina franchement, elle est trop trop jolie. Orbia, ça peut passer encore. Mais l'Akina est vraiment très très belle. C'est vraiment très réussi. Ça lui va très bien. Extension runique et alchimie runique ajoutée. Parallèlement à l'ajout de deux nouvelles runes, la note maximale d'étoiles runiques a été étendue à 6 étoiles et un système d'alchimie runique sera ajouté. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite vidéo explicative où il parle un petit peu de tout ça. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, elle est sur leur chaîne YouTube officielle. Ils ont... En fait, ils estiment que les métiers sont assez durs à monter. Du coup, ils ne voulaient pas rajouter un niveau. Alors du coup, ils ont rajouté des crafts possibles dans les niveaux existants pour éviter de rajouter un niveau et que ce soit encore un peu chiant. Parce que c'est quand même très long et très chiant. Donc du coup, ça c'est tout à leur honneur et c'est GG quoi. Voilà. Donc si vous êtes déjà level 7 dans vos métiers, nickel quoi. Vous aurez accès à tout direct et ça c'est plutôt cool. Donc du coup, les deux nouvelles runes sont Destroy et Shield. Alors du coup, Destroy a pour effet de détruire le maximum des HP de la cible d'un certain pourcentage des dégâts infligés. Donc là, on est sur quelque chose de très axé PVP. Bouclier. Créer un bouclier avec un certain pourcentage d'attaque au début de la bataille et se régénère après le temps de recharge. Là aussi, on est sur quelque chose de très PVP. Bouclier qui a l'air quand même assez intéressant. Destroy aussi, ça va dépendre vraiment des monstres. Donc du coup, Destroy, Destruction en français et Shield, Bouclier en français. Les runes 6 étoiles peuvent être acquises à partir des nouveaux niveaux difficiles du chemin de l'aventure. Du chemin de croissance, pardon. Donc les invocateurs qui veulent être plus puissants devraient essayer la nouvelle difficulté. Alors à voir un petit peu le niveau que ça va être, le power qu'il faudra pour accéder à ce genre de contenu. Il faut clairement push maintenant pour pouvoir y accéder direct parce que des runes 6 étoiles légendaires, à mon avis, ça va envoyer du poney. En termes de power, ça va être assez fou. Donc l'alchimie se compose du crafting, etc. des combinaisons de runes pour des semblées, etc. La fabrication de runes, créer les runes souhaitées en rassemblant des matériaux remplace la fabrication de runes qui était dans l'alchimie. La succession de runes, une partie des runes améliorées au maximum des pierres à effet appliqué et des pierres magiques peut être transférée vers une rune légendaire 6. Très, très intéressant. On va pouvoir récupérer des pierres d'effet, en fait, et les transférer sur nos runes 6 étoiles. Ça, c'est très intéressant. Combinaisons de runes. Obtenez une nouvelle rune en combinant 3 runes du même grade d'étoile et de la même rareté. Et ensuite, le désassemblement de runes qui était auparavant disponible dans le menu runes sera déplacé dans l'alchimie. Dans l'alchimie. Bon, pourquoi pas. Autre amélioration. Expédition. Un mode difficile composé d'un niveau sera ajouté au contenu de l'expédition et les récompenses seront augmentées en conséquence. Les expéditions spéciales passeront de 20 fois par jour à 7 fois par semaine, augmentant considérablement les récompenses à chaque fois. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ne peuvent pas se connecter toutes les 6 heures, etc. Grâce aux expéditions spéciales, vous pouvez acquérir divers matériaux rares tels que des runes 6 étoiles et des cœurs de flammes. Donc, on peut récupérer quand même des matériaux pour... Enfin, des runes 6 en envoyant des expés. C'est plutôt pas mal. Ça m'étonnerait qu'on aille farm ça. On ira plutôt farm des matériaux. Mais bon, à voir. Champ de bataille. Battlefield sera remplacé par un système saisonnier. Alors, le champ de bataille, c'est un truc qui n'est pas encore implanté en Europe, qui va l'être très très vite probablement. Et c'est un gros champ de bataille où on est je ne sais plus combien dessus. Ça envoie du poney, les amis. Et du coup, là, il y a quelques petites modifications. Donc, peut-être que nous, on l'aura direct modifiée. C'est possible. Au fur et à mesure que la saison avance sur une base hebdomadaire, les classements seront calculés en fonction de la saison. À la fin de la saison, selon votre rang, vous serez récompensé par des skystones et des cristaux. De plus, des rangs spéciaux seront accordés aux invocateurs qui atteignent le rang le plus élevé jusqu'à la fin de la prochaine saison. De plus, vous pouvez vérifier les détails de l'équipe adverse et vous pouvez également vérifier si vous faites partie ou non d'un groupe. OK. Les ruines de Galagos. Les ruines de Galagos seront améliorées. Alors ça, c'est pareil. C'est un raid qu'on n'a pas encore, nous, mais qui ne devrait pas tarder. Seront améliorées afin que vous puissiez choisir vos propres restrictions sur les invocateurs, les monstres et les créatures à l'exception de la formation d'équipe dans l'ordre magique. Plus la difficulté de l'ordre que vous choisissez est élevée, plus les récompenses sont importantes. Donc on pourra apparemment juger la difficulté avant de lancer. C'est plutôt cool. Rassemblement. L'homme lézard travaille dur pour aider l'invocateur dans l'exploitation minière et la cueillette, mais cela semble faire défaut. Par conséquent, pour la commodité de nos invocateurs, un système automatique de collecte-minage sera ajouté. Oh, ça c'est énorme. Oh, ça c'est fou. Le nombre de récoltes d'extraction automatique par jour sera déterminé proportionnellement au niveau de compte de l'invocateur. Ok, alors ça, franchement, c'est très très bien. Notamment pour monter les métiers, tu te fais quand même chier à aller chercher 4 zircons à droite, 2 argents à gauche, là, et tu dois le faire à la mano. Ce n'est pas un truc qui est très intéressant en termes de gameplay, donc le faire en auto, ça paraît logique. Autre, des pierres célestes seront ajoutées en tant que récompense de soutien pour les raids d'élite. Plutôt une bonne nouvelle. Des améliorations seront apportées afin que l'attribut d'arme de l'invocateur puisse être modifié sur l'écran de formation de l'équipe de monstres. Parce qu'actuellement, on est obligé de cliquer sur la petite loupe et ensuite de laisser cliquer sur l'arme pour changer l'arme d'invocateur. Maintenant, ce sera direct. Ça, c'est plutôt cool. Après avoir terminé le challenge arena, donc le challenge de l'arène, vous pourrez sélectionner votre adversaire immédiatement. Cela permettra des batailles rapides sans chargement de cartes supplémentaires. Oui, c'est vrai que quand on va en arène, tu as la liste des mecs que tu peux taper et tu en tapes un, le combat se passe et à la fin, tu as gagné ou tu as perdu, tu mets OK, tu reviens à cet écran-là. Du coup, tu as un chargement, tu reviens à cet écran-là, tu choisis un autre mec, tu l'attaques, ça te refait un chargement. Donc du coup, là, ça coupera ça, ça coupera un chargement en fait sur les deux et ça fera gagner beaucoup de temps. C'est une très, très bonne nouvelle. Je suis assez impressionné comme ils améliorent le jeu, tu vois, qu'ils sont vraiment très investis et c'est top. Franchement, ça donne grave envie de jouer quoi. Autre, après avoir terminé l'aréna, ah ben ça, je l'ai déjà lu, donc on va pas se, on va perdre de temps. Mise à jour programmée du 19. Donc au début, il l'avait dit, il y avait deux mises à jour dans le mois pour le serveur US. D'ailleurs, je vous le rappelle, cette mise à jour est une mise à jour qui aura lieu sur le serveur américain. Pour l'instant, elle n'est pas en Europe, mais c'est bien sûr le contenu qui va arriver en Europe incessamment, sous peu, probablement en mai. Donc du coup, parce que le but en fait, c'est qu'ils équilibrent les serveurs et du coup, ça arrivera probablement en mai, donc on peut prendre l'information et se préparer, bien sûr. Mise à jour du 19. du coup ONA. Ville de guilde, oui. Une ville de guilde sera ajoutée où les membres de la guilde pourront se rassembler et participer à diverses fonctionnalités pratiques liées à la guilde. Lorsque vous atteignez le niveau de guilde 5, l'entrée de la ville de guilde sera activée et vous pourrez vous y rendre depuis le menu d'accueil de la guilde. Dans la ville de guilde, vous pouvez utiliser la source chaude, le lieu de pêche et l'explorateur ainsi que d'autres fonctions liées à la guilde. Donc plutôt sympa. Sur le lieu de pêche, vous pouvez attraper des poissons qui ne peuvent être obtenus que par le biais d'événements sur le terrain et vous pouvez également rechercher des types de poissons via l'explorateur. À l'avenir, divers éléments tels que des fonctions de décoration seront fournis. Nous espérons que vous vous réunirez à la ville de guilde et vous passerez un bon moment avec les membres de guilde. Super intéressant comme contenu. En plus de ça, on va pouvoir farmer des poissons qui sont assez durs à farmer à part dans l'exploration mais t'as pas forcément envie de farmer du poisson. C'est plutôt une très bonne nouvelle. En tout cas, je trouve ça plutôt joli et puis le fait qu'après, on va pouvoir personnaliser un petit peu sa ville de guilde, c'est vraiment cool. Ce sera probablement peut-être un petit peu monétisé ou alors ce sera du gros farming mais voilà, tu peux mettre ta petite touche et ça, c'est vraiment pas mal. Valérie Damido valide ce contenu. Transmogrification des monstres 5 étoiles filles occultes et 4 étoiles sorcières mystiques. Les nouvelles transmogrifications d'Occule Girl et de Mystic Witch seront basées sur un concept de compte de fait. On n'a pas d'exemple mais en tout cas ce sera là. Les points de compétence ah oui, partagez des points de compétence au sein de votre compte. Rien que le titre déjà est sympa. Les points de compétence seront partagés avec tous les personnages de votre compte. Les points de compétence acquis grâce à la mise à niveau seront appliqués en fonction du personnage avec le point de compétence le plus élevé parmi les personnages du compte. Les points acquis à l'aide des livres de compétence seront appliqués à tous les personnages et si les points dépassent les points pouvant être acquis avec le carnet de compétence le montant excédentaire sera restitué sous forme de carnet de compétence. Ça c'est super intéressant. Avec ce changement les ventes de livres de compétence réservés aux personnages vendus dans les magasins Ascension prendront fin et les livres de compétence réservés aux personnages existants seront modifiés pour augmenter les points de compétence quel que soit l'invocateur lorsqu'il est utilisé. Ça c'est juste énorme. On va vraiment pouvoir maintenant jouer tous nos personnages parce que quand tu mets un livre de compétence dans un perso tu ne l'as pas dans les autres et du coup si tu es parti sur Cliff par exemple pour mon exemple pour jouer Orbia pour jouer Kina derrière c'est compliqué puisque tu vas maxer ton Cliff là ce ne sera plus le cas tu pourras jouer le perso que tu veux et ça c'est très intéressant. Autre amélioration Combinaison Le champ d'application du système de combinaison sera encore élargi. A partir du grade légendaire 5 étoiles ou supérieur vous pouvez combiner 3 équipements pour obtenir un équipement de même niveau et vous obtiendrez le même type d'équipement que le matériel principal. Très intéressant. On va pouvoir garder nos loots et voilà si on veut tout simplement si on a 3 loots de merde par exemple si on a 3 baguettes vent pourries et bien on va pouvoir reset ça en faire un seul. Alors oui il n'y en aura qu'un seul mais autant on aura des bonnes stats dessus qui nous intéressent. Donc ça c'est très intéressant. Les pierres de galaxie les pierres magiques et les pierres à effet peuvent être combinées de la même manière que les gemmes existantes et comme les gemmes des grades plus élevés peuvent être obtenues en cas de grand succès. Fonction d'effacement automatique La fonction d'effacement automatique sera prise en charge dans le contenu du coup Kéros le chemin de la croissance et les expéditions. Après avoir réussi 10 fois si la différence entre la puissance de combat requise est supérieure à 40% vous pouvez immédiatement obtenir des récompenses en consommant un ticket auto sans combattre. Donc fini le mode auto où tu balances 40 runs là ce sera auto. Si tu as assez de puissance tout ça te fait tes 40 runs direct. Ça c'est très très bien aussi ça nous évite de perdre du temps. Le ticket auto-clear sera ajouté en tant que tâche quotidienne et en récompense du pass d'invocateur et sera appliqué à partir de la prochaine saison après la fin de la saison en cours. Alors du coup par contre ce sera un ticket ça coûtera un ticket donc à mon avis enfin ils monétisent le truc et en même temps ils en donnent aussi un petit peu gratuitement bien sûr mais on pourra pas faire les 40 d'un coup ce sera pas comme ça tout le temps. C'est le genre de truc que t'as vraiment t'es en vacances t'as pas le temps de jouer t'es avec ta femme tes enfants tes cousins et tout y coin t t'as pas trop le temps de faire tes farms hop t'utilises ça et roule les jeunesses. Règles de choix d'interdiction de Brawl Arena donc la RTA les règles de choix d'interdiction de la RTA seront modifiées dans le passé chaque personne sélectionnait 4 types de monstres puis bannissa un monstre désormais chaque joueur sélectionnera un total de 5 types de monstres bannira un des monstres de l'adversaire puis sélectionnera 3 des 4 monstres restants pour participer beaucoup mieux stratégiquement beaucoup plus intéressant alors moi je suis pas très fan de la RTA mais stratégiquement beaucoup plus intéressant on va pas se mentir autre le rang des monstres les plus utilisés sera affiché sur l'écran d'entrée du donjon et une fois sélectionné vous pourrez accéder à l'écran des statistiques pour obtenir des informations sur la suppression du donjon on l'avait déjà mais bon après la fin enfin disons que c'était pas à cet endroit mais on l'avait après la fin d'un donjon de groupe un bouton pour retourner à la salle d'attente sera ajouté haut afin que vous puissiez continuer en continu avec les membres du groupe existant ça c'est cool ça c'est cool par exemple moi j'adore les raids j'aime beaucoup raids par contre il y a un truc qui m'insupporte dans les raids c'est ce système de jeunes pousses à la con ce système de jeunes pousses le problème de ce système de jeunes pousses c'est que les mecs ils cherchent que des jeunes pousses en fait sauf que le raid ça fait je sais pas combien de temps qu'il est sorti maintenant certains raids en tout cas et du coup les mecs en fait ils kick en chaîne ils kick en chaîne pour arriver à trouver une jeune pousses et c'est vraiment très relou on va pas se mentir donc voilà donc c'est c'est mon c'est mon point de vue mais je trouve que ce système de jeunes pousses il est très très bien par contre il est mal utilisé les mecs passent leur vie à kicker des gens et toi t'es là tu te fais kicker de partout pour rien du tout c'est pas un problème de power je peux vous le dire je pense que tout le monde a vécu ce que je suis en train de raconter tu galères à trouver un groupe parce qu'eux ils cherchent des jeunes pousses c'est bon les jeunes pousses enfin je veux dire c'est pas ça qui te fait bondir de puissance d'un coup donc à un moment donné il faudrait peut-être que les gens passent à autre chose une fonction pour afficher la barre de santé et les buff-de-buff des invocateurs et monstres des membres du groupe sera ajouté assez intéressant ça lors de l'utilisation de cette fonction la fréquence d'image peut chuter légèrement il est donc recommandé de ne l'utiliser que sur des appareils avec une certaine performance ou plus ça c'est pas mal surtout quand tu pars en raid avec un seul heal au moins tu pourras voilà tu pourras dispel tu pourras supprimer les effets négatifs sur les autres quand il y en a tu pourras bien le voir en fait tu ne seras pas obligé d'être collé une fonction sera ajoutée pour redéfier même si vous perdez dans des batailles répétées oh ça c'est pas mal ça c'est bien ça c'est un truc qui manque clairement les détails du contenu mentionné dans cette note de développeur si dessus peuvent être trouvés dans les notes de mise à jour qui seront publiées à l'avenir nous espérons que vous attendez avec impatience tout le contenu franchement les amis je trouve ça fou les améliorations qui sont dans lesquelles ils sont lancés en termes graphiquement parlant je vous invite à aller sur la chaîne de Summoners War Chronicle la chaîne officielle pour voir un petit peu la présentation de la nouvelle map Contana c'est juste magnifique le boss est ouf la salle du boss c'est dingue c'est vraiment très très bien fait très très beau en termes de petites améliorations pour la qualité de vie je trouve qu'ils envoient quand même pas mal du poney autant d'améliorations en une seule mise à jour j'ai joué à des jeux où on attendait des trucs pendant deux ans là c'est assez agréable à jouer déjà et en plus ils améliorent encore les trucs donc c'est très très cool du nouveau contenu du coup on va pouvoir continuer à avancer et ça ça fait extrêmement plaisir les runes 6 étoiles qu'on va pouvoir farmer et ce boss bien sûr qu'on va aller défoncer les amis j'espère que ça vous a plu c'est une petite avant première d'une prochaine mise à jour sur le serveur Europe probablement le mois prochain donc n'oubliez pas de garder vos tickets de croissance clairement parce que là il va falloir former de la rune 6 étoiles et à part ça chillez sur le jeu profitez parce que c'est vraiment du plaisir abonnez-vous à très bientôt ciao ciao